bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast bien dans ma thèse si vous êtes actuellement étudiant et que vous vous posez des questions sur le doctorat qu'est ce qu'un doctorat pourquoi faire un doctorat et comment s'y prendre si vous êtes déjà actuellement doctorant et que vous souhaitez entendre des retours d'expérience de d'autres doctorants être inspiré et surtout vous rendre compte que vous n'êtes pas seul ou bien si vous êtes déjà docteur et que vous souhaitez en apprendre plus sur d'autres domaines que le vôtre bienvenue je m'appelle mathilde je suis actuellement troisième année de doctorat et je suis la formatrice de bien dans ma thèse au travers de ces épisodes je pars à la rencontre de vous doctorante et doctorant pour que vous puissiez nous partager vos retours d'expérience vos quotidiens vos angoisses vos peurs mais aussi vos joies alors installez vous bien confortablement et je vous souhaite une très bonne écoute bonjour simon merci d'accepter de faire ce podcast avec moi bonjour et puis merci pour l'invitation c'est avec grand plaisir alors on va commencer par discuter un peu de ton parcours scolaire qu'est ce que tu as fait avant ton doctorat et est ce que tu t'es retrouvé en doctorat un peu par hasard ou est ce que c'était quelque chose que tu as toujours voulu faire oui alors bon je vais peut-être pas remonter jusqu'à la petite école mais pour faire bref j'ai obtenu donc un bac es en 2008 j'ai enchaîné directement avec une licence d'histoire à l'université de rennes 2 donc j'ai terminé en 2011 j'avais pris une option archéologie déjà dans cette licence parce que le métier d'égyptologue c'est quelque chose qui me tient depuis tout petit donc je savais que je voulais me diriger dans cette voie donc j'avais pris option archéologie pour parce que je savais que ça pouvait m'ouvrir certaines portes et que ça pouvait me donner certaines compétences pour la suite j'ai enchaîné avec un master d'histoire ancienne à strasbourg histoire ancienne option égyptologie parce que donc l'histoire ancienne à strasbourg dans le master ça réunit aussi l'antiquité classique donc grèce et rome notamment et l'égyptologie donc moi je me suis directement orienté vers l'égypto on avait donc des cours communs à l'antiquité classique et à l'égypto et aussi des cours particuliers par exemple les hiéroglyphes l'épigraphie égyptienne en général ensuite j'ai refait une deuxième année de master pour pouvoir prétendre à un contrat doctoral par la suite ça je l'ai fait à montpellier cette fois ci c'est un master d'archéologie donc c'est pas du tout un prérequis d'avoir deux masters bien évidemment ça sert même plutôt à rien mais cette année de cette deuxième cette deuxième deuxième année en quelque sorte elle m'a permis de de préparer un sujet de recherche pour le doctorat et donc à la fin de l'année de prétendre au concours pour avoir le contrat doctoral que j'ai réussi à obtenir justement grâce à ça cette année de préparation m'a vraiment permis voilà de de préparer mon sujet de bien progresser en épigraphie et toutes les disciplines qui pouvaient me servir donc j'ai obtenu ce contrat doctoral en 2014 donc après ce deuxième master et j'ai enchaîné tout de suite dans la foulée avec le doctorat donc à la rentrée de 2014 à montpellier toujours et je l'ai terminé trois ans plus tard je l'ai soutenu en décembre 2017 donc ça fait maintenant trois ans presque jour pour jour que j'ai soutenu et donc voilà pour moi ça a été très fluide en fait je savais déjà ce que je voulais faire les seuls questionnements ça a été où le faire parce que des universitaires de l'égyptologie en france y en a pas partout il y en a plusieurs mais en a pas partout donc ça a été sur tout ça les choix que j'ai eu à faire mais sinon sur le parcours en lui-même ça a été très fluide du bac jusqu'à la fin du doctorat et j'ai quand même réussi à pas mal optimiser tout ça puisque j'ai pas voilà j'ai eu la chance de pas voir d'année blanche ou de ou de ou un doctorat qui traîne en longueur j'ai réussi à le finir en trois ans et je suis assez assez content de ça alors déjà joyeux thèse anniversaire merci beaucoup et du coup donc toi tu avais vraiment cette volonté de faire un doctorat c'est pour ça que tu as fait deux ans de master 2 donc tu parlais de ton contrat doctoral donc contrat de l'école doctorale comme financement de thèse dans ton domaine est ce que c'est courant d'avoir d'autres financements de thèse je pense par exemple à des projets des régions à l'anr à tout ce genre d'organismes où justement c'est un peu plus difficile et du coup vous comptez vraiment sur les contrats doctoraux oui alors c'est très dans c'est très difficile évidemment parce que on est quand même une discipline assez restreinte dans le milieu universitaire français on est quand même un pays avec beaucoup d'égyptologie comparé à d'autres mais ça reste évidemment très restreint comparativement à certaines sciences naturelles ou même à l'histoire contemporaine par exemple ne serait-ce que le nombre de doctorants qui travaillent sur les guerres mondiales par exemple c'est je sais pas combien mais c'est fois 10 ou fois 100 par rapport à l'égyptologie donc évidemment que étant donné le petit nombre de doctorants que nous sommes c'est compliqué d'obtenir un contrat doctoral quand j'ai passé moi le concours pour l'obtenir il y avait deux sources de financement principales c'était donc l'école doctorale d'un côté celle que le contrat que j'ai obtenu c'est avec l'école doctorale et à montpellier on a la chance d'avoir à l'époque on avait la chance d'avoir un labex donc un laboratoire d'expérience que d'autres facs et d'autres disciplines peuvent avoir sur des durées limitées et à l'époque donc c'était la deuxième possibilité de financement pour les doctorants c'était cela avec ce qui mélangeait aussi l'archéologie romaine gauloise etc d'autres d'autres périodes donc on passe on passait ces deux concours là moi j'ai obtenu l'école doctorale j'ai des collègues qui ont obtenu ce contrat labex mais ça reste évidemment ça restait évidemment très compliqué d'autant que dans notre école doctorale à l'époque on et je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui l'égyptologie était avec la géologie la psychologie ce genre de disciplines donc très diverses ce qui fait que le nombre de places par rapport au nombre de prétendants était d'autant plus restreint donc c'est évidemment difficile et la majorité de mes collègues n'avaient pas de contrat doctoral et donc devait travailler pour la plupart en parallèle de leur doctorat parce que sur les 20 doctorants à peu près que qu'on était lorsque moi j'ai fait ma thèse on devait être à peine un quart je pense avoir un contrat doctoral j'ai plus les chiffres en tête mais ça devait être environ 25 aller au mieux à certaines années peut-être jusqu'à 30% mais ça n'allait jamais jamais au delà d'accord donc on y reviendra un peu plus tard au niveau de ton domaine et notamment aux thèses non financées etc est-ce que maintenant tu peux nous parler exactement de ton sujet de thèse et en quoi ça consiste une thèse en égyptologie on se pose tous la question bien sûr alors bon déjà pour répondre que sur la question qu'est ce qu'une thèse en égyptologie c'est extrêmement divers les sujets vraiment ça va de du tout au tout pour prendre l'exemple avant de parler de mon sujet propre j'avais des collègues qui travaillaient sur ce qu'on appelle la géographie religieuse par exemple c'est prendre une province de l'égypte ancienne et traiter tout le fonctionnement de cette province d'un point de vue administratif et surtout d'un point de vue religieux donc le fonctionnement des temples comment est ce que ces temples sont mentionnés dans les textes à travers tout le pays et toute l'histoire de l'égypte etc j'ai des collègues qui ont travaillé donc sur l'administration égyptienne des collègues qui ont travaillé sur des éléments plus d'histoire de l'art des certaines représentations quelles qu'elles soient des rois des offrandes ou autres et d'autres comme moi qui se sont plutôt centrés sur la linguistique et la philologie donc l'étude des textes en général et pour ma part j'ai travaillé sur quelque chose de très précis et très technique c'est ce qu'on appelle les classificateurs en égyptien donc pour faire très bref dans le système hiéroglyphique égyptien on avait trois grandes fonctions de signes d'un côté les idéogrammes donc le signe représente l'élément qui le figure par exemple un oiseau il va représenter cette espèce d'oiseau en particulier le hiéroglyphe de la pyramide il veut dire pyramide etc voilà c'est la fonction la plus connue des hiéroglyphes égyptiens on a à côté de ça les phonogrammes donc ça ce sont des signes qui représentent un ou plusieurs sons un peu comme nos lettres et nos syllabes aujourd'hui donc on va avoir certains signes qui vont avoir le son bas le son mène ce genre de choses donc ça c'est purement phonétique et enfin des classificateurs qui sont des signes qu'on ajoute à la fin d'un mot pour indiquer la classe sémantique auquel il appartient c'est notamment pour éviter les problèmes d'homonymie les mots qui s'écrivent de la même manière on indiquait leur catégorie sémantique en ajoutant ce petit signe à la fin l'exemple que je prends souvent c'est le mot séba en égyptien qui peut signifier notamment étoile porte et enseigner donc des mots très très différents mais ça s'écrit exactement pareil donc les égyptiens ils ajoutaient à la fin du mot séba étoile une petite étoile à la fin du mot séba porte un petit élément d'architecture pour indiquer que ça appartient au domaine de l'architecture et pour séba enseigné ils ajoutaient un bonhomme avec un bâton qui renvoie à tous les verbes d'action les verbes où la personne qui fait le verbe agit directement donc ça permettait comme ça de les distinguer et c'est ce qu'on appelle des classificateurs ou parfois des déterminatifs mais ça c'est une terminologie un peu de jargon et dans ma thèse moi j'ai travaillé donc sur ce système là et en particulier pour les mots qui accueillent plusieurs classificateurs ça peut arriver il y a certains mots qui n'en ont qu'un seul et d'autres qui en ont plusieurs notamment les mots pluriels puisque plutôt que nous on met un s ou un x pour le pluriel les égyptiens ils mettaient plusieurs classificateurs à la fin pour indiquer qu'il y a une pluralité qu'il y a plusieurs choses donc moi j'étudiais les cas particuliers où tous ces classificateurs sont différents au lieu de mettre trois fois le même bonhomme bah le scribe va mettre trois bonhommes différents au lieu de mettre trois oiseaux pour indiquer les oiseaux au lieu de mettre trois fois le même il va en mettre trois d'espèces différentes donc moi j'ai étudié ça pour comprendre pourquoi il s'était embêté à distinguer ces signes là alors que ça fonctionne très bien en mettant exactement le même à chaque fois et en le copiant bêtement et j'ai essayé de comprendre aussi les évolutions dans le temps que ça pouvait avoir et qu'est ce que ça pouvait impliquer sur la pensée des égyptiens et sur le fonctionnement de leur écriture en général donc quelque chose de très technique mais qui a donné lieu à énormément de recherches annexes notamment du côté de la linguistique oui alors j'allais justement te demander comment ça se passe pour toi ta récupération de données ta récupération de data est-ce que c'est surtout un travail en bibliothèque je suppose mais pas que tout ça ouais alors effectivement pour la plupart de pour moi et la plupart de mes collègues doctorants c'est essentiellement du travail de bibliothèque il y en a quelques-uns qui ont la chance de pouvoir travailler sur le terrain ou de travailler sur des monuments qu'ils vont fouiller directement après je me suis rendu en égypte évidemment plusieurs fois aussi pour pour avancer dans ma thèse mais c'est essentiellement du travail de bibliothèque donc pour trouver les données on dispose des publications plus ou moins anciennes plus ou moins récentes des monuments et des textes égyptiens par ceux qui les ont découvert ou ceux qui les ont publié en premier donc souvent ce sont voilà des facs similés c'est à dire la copie directe d'un monument en dessin ou aujourd'hui sur informatique qui nous permet d'avoir accès aux textes en hiéroglyphes ou alors la retranscription en hiéroglyphes standardisée c'est à dire qu'aujourd'hui il existe des logiciels pour taper des inscriptions en hiéroglyphes comme on ferait sur word avec n'importe quel texte en français on peut faire ça avec les hiéroglyphes égyptiens sur des logiciels précis et donc certaines publications retranscrivent les les textes qui apparaissent sur les monuments en égypte en hiéroglyphes standardisées et les publie dans des bouquins et on peut les étudier comme ça donc c'est essentiellement de la récupération de données en bibliothèque sur des publications existantes quelques vérifications dans les musées en europe ou en égypte notamment quand c'est possible moi par exemple je suis allé plusieurs fois au louvre et au musée du caire pour pouvoir vérifier certains monuments voilà mais bon c'est 80 90% de bibliothèques et 10 20% autres et du coup au niveau de ta vie de doctorant tu étais rattaché à un laboratoire ou c'était plutôt du travail solitaire à la maison et puis pour venir à ce sujet comment s'est passé pour toi ton doctorat comment se sont passées ces trois années est ce que tu les as bien vécu ou est ce que ça a été plus difficile comment tu t'es senti alors pour la première question comment ça fonctionne comment ça fonctionnait alors à la fac quand j'ai fait mon doctorat donc effectivement c'est un laboratoire donc on a un institut d'égyptologie qui était pour moi l'institut françois doma du nom d'un des premiers égyptologues à y avoir travaillé c'est donc un laboratoire un institut dans lequel tous les égyptologues travaillaient en au même endroit on a une bibliothèque elle a déménagé maintenant mais peu importe c'est donc une bibliothèque où la plupart d'entre nous travaillons avec les étudiants de master également les professeurs avaient leur bureau juste à côté donc il y avait quand même une importante synergie c'est à dire que chacun bossait sur son truc en particulier sur son sujet mais on était tous au même endroit on se retrouvait évidemment pour les pauses pour déjeuner pour discuter pour des réunions des conférences etc donc j'ai quand même eu la chance de faire un doctorat dans un institut où tout n'était pas parfait puisque voilà ça n'existe pas les endroits où tout est parfait et merveilleux bien sûr mais où il y avait une très bonne entente entre la plupart des collègues et vraiment ça se passait ça se passait très bien donc ça reste un travail solitaire parce que c'est quand même une thèse avec un sujet qui nous est propre en égypto on fait jamais et dans d'autres disciplines je pense pas que ça se fasse mais des doctorats collectifs en tout cas par chez nous on n'en a pas donc c'est chacun fait son truc mais ça n'empêche pas d'en discuter quand on sait qu'un de nos collègues est spécialiste d'un truc qui nous intéresse on va lui demander s'il n'a pas une publication qui peut nous aider ou s'il peut nous aider à traduire un élément ou à décrypter une image par exemple personnellement les trois années de thèse ça a été assez je dirais pas facile parce que le travail de thèse un doctorat c'est jamais facile mais je les ai très bien vécu notamment grâce à cette ambiance qui était quand même plutôt positive et plutôt plutôt dynamique aussi parce que j'aimais beaucoup beaucoup mon sujet et ça ça aide vraiment d'avoir un sujet sur lequel on on se sent vraiment à l'aise pourtant c'est un truc sur lequel je ne connaissais absolument rien avant d'arriver à montpellier pour ma deuxième année de master donc j'ai tout découvert de sur conseil de mon directeur de thèse et je me suis tout de suite pris à adorer ce que ce que je faisais donc ça m'a beaucoup aidé parce que du coup faire des semaines de parfois de 60 70 heures de travail c'était fatiguant mais c'était quand même beaucoup plus stimulant que lorsqu'on travaille sur quelque chose qui nous intéresse pas ou très peu on l'a tous fait en séminaire ou pour faire des exposés ce genre de choses sur des sujets qu'on nous impose c'est long c'est laborieux et c'est pénible quand le sujet vraiment te plaît c'est ça reste fatiguant parce que c'est beaucoup de travail pour arriver à la somme finale qui est très conséquente mais ça passe quand même beaucoup plus vite donc j'ai eu la chance d'avoir trois années de doctorat qui se sont vraiment bien passé avec évidemment des moments de doute parfois surtout vers la fin des moments de fatigue parfois mais dans l'ensemble je les ai très bien vécu et je sais que ça va peut-être en faire bondir certains parce qu'il ya beaucoup de témoignages comme quoi des doctorats se passe vraiment pas forcément bien mais moi j'ai eu la chance d'avoir un doctorat qui s'est bien passé et en plus d'avoir un directeur de thèse très présent et très à l'écoute et à chaque fois que je parle de lui à des collègues ou même à de jeunes étudiants j'en parle vraiment en bien et je leur commande parce que c'est aussi ce qui a fait que ça s'est aussi bien passé c'est que mon dr mon directeur de recherche était toujours là pour moi et à l'écoute et qu'il a toujours cru en ce que je faisais et c'est souvent ça qui cause des doctorats compliqués et pénibles pour beaucoup de doctorants c'est que le dr est pas du tout présent ou alors qu'il n'en a rien à faire ou qu'il n'est pas du tout inspirant pour moi ça a été totalement l'inverse et je pense que ça énormément joué dans ma façon de percevoir mon doctorat oui alors je te rejoins tout à fait en toute façon comme je l'ai déjà dit dans plusieurs autres podcasts ce qui fait une bonne thèse c'est en partie le directeur de thèse ou la directrice de thèse et c'est très important comment ça s'est passé toi du coup tu l'as rencontré dans ton deuxième m2 mais est-ce que tu le connaissais déjà d'avant et est-ce que tu as eu une volonté vraiment profonde de travailler avec lui ou au contraire est-ce que juste tu t'es renseigné par le biais de d'autres étudiants et tu as vu que ça se passait bien avec lui et du coup tu t'es dit allez je tente ma chance comment ça s'est passé alors donc mon premier master je l'ai fait à strasbourg à l'époque je me disais que je ferais sans doute ma thèse à strasbourg puisque tout s'était très bien passé à cette université finalement ça s'est pas fait parce que l'époque et le sujet sur lequel j'aurais aimé travailler c'était pas possible à strasbourg parce que manque de professeurs pas forcément suffisamment de place et de gens compétents sur ces périodes anciennes parce que moi j'ai travaillé sur des périodes très anciennes donc il fallait trouver quelqu'un aussi de spécialiste là dessus donc on m'a conseillé de me diriger vers l'université de montpellier et l'université de lille notamment j'ai écrit à ces deux facs celle de montpellier m'a répondu très rapidement et de façon assez encourageante donc j'y suis allé directement j'ai rencontré le directeur de l'institut de l'époque frédéric servagent je lui ai dit bah voilà moi j'ai fait ci ici et ça et j'aimerais travailler là dessus qu'est ce qui est possible il m'a dit bah vu ce que tu me dis moi je te conseille d'aller voir bernard mathieu donc qui est celui qui est devenu mon directeur de thèse lui il pourra te dire exactement ce qu'il en est il pourra t'aiguiller sur ta recherche de sujet donc je suis allé voir bernard mathieu donc ce professeur vers qui on m'envoyait ça s'est tout de suite très bien passé alors je le connaissais de nom à l'époque il y a les publications mais je l'avais jamais rencontré j'avais jamais échangé avec lui c'était 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 quelqu'un que je rencontrais vraiment il avait été le directeur de thèse de ma directrice de mémoire à strasbourg donc voilà tout est un peu lié dans le petit monde de l'égyptologie française mais je le connaissais pas du tout personnellement donc je suis allé le rencontrer ça s'est très bien passé il m'a dit bah voilà moi j'ai tel et tel sujet qui pourrait coller avec ce que tu veux faire et sur lesquels je pense que ça pourrait faire de jolies thèses parce que quand on arrive comme ça en sortie de mémoire on n'a pas forcément conscience de qu'est-ce qui peut et qu'est-ce qui ne peut pas faire un bon sujet de thèse on a beaucoup d'idées mais on n'a pas forcément connaissance de ce qui existe déjà et de ce que ce qui peut faire un bon sujet donc il m'a proposé plusieurs sujets que j'ai étudié dans le détail et puis celui sur lequel je suis parti donc celui que j'ai expliqué tout à l'heure m'a beaucoup plu vraiment et puis je me suis rendu compte surtout que quasiment rien n'avait été fait dessus donc c'était aussi ce côté défriché qui m'intéressait beaucoup aller dans quelque chose qui n'existe pas voilà pour éviter de répéter certaines choses et pour découvrir certaines choses donc ça ça m'a plu tout de suite et le feeling est vraiment bien passé donc c'est la deuxième deuxième année de master que j'ai fait a permis aussi de confirmer ces liens là avec lui et de voir que ça fonctionnait et que ce sujet était une bonne idée parce que ce que j'ai produit dans ce m2 était très très rudimentaire mais offrait de belles pistes pour la suite et donc on s'est dit tous les deux qu'il n'y avait aucune raison qu'on continue pas dans cette voie et donc bah voilà au bout de cette année là au bout d'un an on est tombé d'accord pour pour signer sur cette thèse et d'autant plus avec l'obtention du contrat doctoral ça a été là le dernier tremplin vers le vers le début du doctorat à proprement parler au niveau de ton après thèse est-ce que c'est quelque chose que tu pensais déjà avant de te lancer dans un doctorat ou au contraire pendant ton doctorat enfin tes choix de carrière après se sont vraiment définis est-ce que tu as changé plus ou moins de trajectoire ou pas du tout et finalement qu'est-ce que aujourd'hui le doctorat t'a apporté dans ce côté là ouais alors bah alors aujourd'hui à l'heure actuelle là donc je suis en post-doctorat j'ai la chance d'avoir un contrat de post-doctorat à berlin dans la veine de ce que j'ai fait en doctorat plus du tout le même sujet mais toujours dans du côté de la linguistique et de l'étude des textes quand je suis entré en doctorat mon objectif était clair c'était dans l'idéal devenir maître de conférence enseignant chercheur c'est d'ailleurs toujours mon objectif mais à l'époque voilà c'était clair c'était la ligne droite doctorat post-doctorat concours d'enseignant chercheur voilà c'était c'était tout tracé évidemment le doctorat m'a ouvert un peu les yeux et m'a bien fait comprendre que cette vision des choses est un petit peu naïve c'est pas aussi facile que ça en a l'air bien évidemment jamais et donc j'ai pas changé d'avis depuis c'est à dire que c'est toujours ce que je veux faire vraiment l'enseignement et la recherche être maître de conférence c'est vraiment quelque chose qui me plairait énormément même si c'est compliqué c'est pas ça reste un objectif mais depuis le doctorat c'est vrai que j'ai quand même en sortie de doctorat j'ai eu quelques mois de chômage avant d'obtenir un contrat de post-doc et ensuite j'ai refait un peu de chômage et de remplacement dans le secondaire avant d'avoir un autre contrat de post-doc donc ça a été un peu en dents de scie depuis la fin du doctorat maintenant là j'ai la chance d'être en post-doc et j'espère que ça va continuer mais clairement ça m'a montré que avec la meilleure volonté du monde avec un cv qu'on peut considérer comme plutôt bon et des candidatures à droite et à gauche la concurrence elle existe il y en a plein qui sont meilleurs que toi il y en a plein qui sont mieux informés que toi sur certaines choses aussi donc c'est à toi de faire le boulot d'aller chercher ce qui existe qui peut se faire donc mon objectif est toujours le même l'enseignement et la recherche mais clairement je sais que le parcours n'est pas aussi simple que je l'imaginais même si je l'imaginais pas extrêmement facile mais en tout cas ça m'a bien montré que c'est encore plus difficile que ce que je pensais et que il va falloir voilà faire certaines choses avant de pouvoir y prétendre enchaîner certains post-docs avoir des contrats d'ATER potentiellement faire plus d'enseignement publier plus d'articles etc bref ça m'a permis aussi de me préparer à l'échec déjà dans un premier temps parce que bah on n'obtient pas toujours ce qu'on veut surtout dans une discipline où les postes sont très peu nombreux et donc forcément très convoité et puis ça m'a montré aussi que il faut pas mettre la charrue avant les bœufs qu'il faut y aller progressivement publier de bons articles faire de l'enseignement et puis prendre son temps pour être sûr de ce qu'on fait et pas le faire juste dans l'optique d'obtenir quelque chose donc évidemment le doctorat voilà m'a remis un peu les pieds sur terre à ce niveau là mais j'ai pas changé d'avis sur le fait que je veux continuer dans la recherche et dans l'enseignement et peut-être que je changerai dans quelques années mais pour l'instant ça reste mon but clairement au niveau justement des débouchés dans ton domaine est-ce que continuer avec des post-docs après un doctorat c'est vraiment la chose que vous faites le plus ou au contraire est-ce qu'il y a d'autres possibilités par exemple dans des musées des choses comme ça qu'est-ce que tu connais comme débouché pardon dans ton domaine Alors le post-doc bon ben ça reste le débouché classique j'ai envie de dire quand on veut faire de la recherche par la suite c'est-à-dire voilà on finit son doctorat et puis on cherche des contrats de post-doctorat à droite et à gauche alors post-doc au sens large ça peut être aussi des contrats de collaborateurs scientifiques dans certains instituts bref l'appellation peut différer mais ça reste post-doctorat et assimilé en tout cas dans la recherche principalement Comme tu disais les musées oui tout à fait il y en a plusieurs qui s'orientent vers les métiers de la culture en général et notamment les musées j'ai certains collègues qui ont des boulots de guides conférenciers notamment en attendant de trouver autre chose ou parce que c'est quelque chose qu'ils aimeraient faire le plus longtemps possible aussi ça peut être un débouché à part entière donc guides conférenciers évidemment il y en a qui se dirigent aussi vers la médiation culturelle donc là pas forcément lié uniquement à l'égyptologie puisque en France on n'embauche pas beaucoup de médiateurs culturels spécialement dédiés à des collections égyptiennes c'est quand même assez rare donc médiation culturelle en général par exemple dans les conseils départementaux dans les musées ou dans les établissements culturels de manière générale et sinon comme débouché malheureusement il n'y en a pas des masses il y a le CNRS mais ça reste un assimilé post-doctorat c'est à dire que c'est pas à l'université à proprement parler mais ça reste à peu près la même chose sinon ça se limite un peu à ça parce que l'égyptologie à part la pratiquer dans une fac ou dans un musée il n'y a pas une entreprise qui va venir vous débaucher pour venir travailler chez elle en tant qu'égyptologue ça peut arriver dans de très rares cas par exemple pour ce qui est des humanités numériques qui sont de plus en plus à la mode il peut y avoir des sociétés qui vous embauchent pour des projets liés à l'antiquité et au numérique il peut y avoir des entreprises qui recherchent des professionnels pour appliquer certaines nouvelles technologies à l'égyptologie par exemple scanner des momies ce genre de choses mais ça débouchera rarement sur un poste fixe ad vitam aeternam en tant qu'égyptologue donc à part les universités et les musées c'est vrai que ça reste assez restreint comme possibilité d'avenir après le doctorat et c'est souvent d'ailleurs ce qui cause de nombreux abandons malheureusement en thèse et à la sortie de la thèse après quand même il faut noter toutes les compétences que vous avez acquis pendant le doctorat que ce soit de la recherche pure et dure de documents, de données mais aussi la transcription c'est quand même un travail colossal et ça je pense que ça a le mérite d'être mis en avant pour en fait plein de débouchés différentes finalement bien sûr bien sûr en dehors de l'égyptologie pure bien sûr qu'un doctorat offre énormément de possibilités je prends le plus classique ça reste par exemple l'enseignement secondaire j'ai beaucoup de collègues qui ont fait au début à la sortie doctorat de l'enseignement secondaire un peu par défaut et qui finalement ont adoré ça parce que le rapport n'est pas du tout le même qu'à l'université avec les étudiants ou avec les professeurs que la façon d'enseigner n'est pas la même etc donc beaucoup se redirigent vers le secondaire et y trouvent largement leur compte peut-être même plus que dans la recherche et évidemment les compétences acquises durant le doctorat c'est jamais perdu de toute façon comme tu disais effectivement il y a tout un aspect méthodologique déjà qui est très important avoir une certaine rigueur de travail être capable de brasser un très grand nombre de données pour en extraire des conclusions avoir des capacités rédactionnelles aussi parce que ça peut ouvrir des débouchés dans des professions plus littéraires le journalisme la rédaction de catalogue de musées ou l'autorat en général évidemment que faire un doctorat même si on ne va pas au bout ou même si on quitte la discipline par la suite à titre personnel je considère que c'est jamais perdu c'est un peu l'idée que certains peuvent avoir quand ils arrêtent parce que la déception de ne pas pouvoir aller plus loin ou la fatigue d'avoir tant donné pour si peu au final c'est vrai qu'il y a beaucoup de fatalisme et beaucoup de personnes qui considèrent que c'était 3, 4, 5 années de perdues et qu'ils auraient mieux fait de faire autre chose je pense que c'est aussi une ouverture sur énormément de compétences de rencontres et de possibilités qui sont absolument pas à négliger et même si d'autant plus dans des disciplines comme la nôtre où il y a très très peu de place à la sortie même si beaucoup finissent par faire autre chose la plupart arrivent à trouver quelque chose qui leur plaît parce que ces années-là aussi d'une part leur ont développé des compétences et leur ont aussi permis de prendre le temps de découvrir de nouvelles voies qu'elles soient proches ou pas de ce qu'ils ont fait pendant le doctorat mais ça leur a permis de rencontrer des gens de rencontrer des domaines de connaître des domaines qui peuvent être plus ou moins éloignés de leur domaine de compétences mais qui les attirent et donc à la sortie du doctorat ils se disent puisque la recherche ne me satisfait plus ou que je n'arrive pas à percer là-dedans et bien pourquoi pas me diriger vers ça puisque j'ai constaté que ça me plaisait et quand ils creusent un petit peu ils finissent par se rendre compte que ça leur plaît beaucoup plus que ce qu'ils imaginaient au départ et ils finissent par travailler là-dedans et ils en sont très heureux donc évidemment un doctorat ça peut être long, ça peut être fatigant mais c'est jamais perdu et je pense que ça ouvre malgré tout certaines portes ça peut enfermer mais je pense que ça en ouvre beaucoup d'autres également Oui, alors moi je suis tout à fait d'accord avec toi le fait que ça peut enfermer oui, non, je pense que ça dépend vraiment il ne faut pas... je pense que le vrai problème en fait pour l'instant c'est qu'en France le doctorat ce n'est pas quelque chose qui est très valorisé du moins pas autant que dans les autres pays néanmoins je te rejoins tout à fait un doctorat ça apporte tellement de compétences que ce soit soft skills ou comme ce que tu l'as dit les rencontres etc et justement à ce sujet est-ce que tu pourrais nous partager un de tes plus beaux souvenirs pendant ton doctorat que ce soit une rencontre ou un événement quelque chose qui t'a marqué ? Bien sûr une des choses alors j'ai déjà parlé du fait d'avoir rencontré mon directeur de recherche avec qui ça s'est très bien passé et avec qui on a toujours de très bons rapports et ça ça restera pour toujours voilà ça restera mon maître comme disaient les doctorants à l'époque des doctorats d'état voilà ça restera à jamais celui qui m'a vraiment lancé dans cette voie donc ça évidemment je ne peux pas l'enlever sinon je dirais en dehors de tous les collègues et qui sont désormais des amis que j'ai pu rencontrer durant mon doctorat une chose que j'ai beaucoup aimé c'est quand j'ai commencé à réfléchir pour la constitution de mon jury de soutenance la plupart du temps les doctorants se faisaient conseiller par leur directeur de recherche sur quel chercheur serait le plus à même de siéger à la fois pour des raisons scientifiques et pour des raisons pragmatiques prendre quelqu'un qui n'est pas trop loin qui parle français etc bref ce genre de raisons qui peuvent amener des chercheurs à siéger dans des jurys sans forcément parfois qu'il y ait vraiment de logique maintenant il y a aussi la parité homme-femme à respecter ce qui chez nous s'avère compliqué parce que comme par hasard aujourd'hui tout le monde se rend compte qu'il y a très peu de femmes qui ont été embauchées en tant qu'enseignants-chercheurs donc bah tiens ils tombent des nus c'est quand même un petit peu hypocrite à mon sens mais en tout cas voilà ça va peut-être faire changer les choses tant mieux mais voilà tous ces critères à respecter donc quand j'ai cherché à constituer mon propre jury c'est moi qui suis tout de suite allé proposer des noms à mon directeur de recherche parce que c'était des noms que j'avais croisés au détour de ma bibliographie et qui me paraissaient les plus à même d'être les plus compétents pour juger mon travail et je voulais pas d'un jury de complaisance où mon directeur de recherche va ramener tous ses copains et où ils vont dire que c'est super et qu'ils vont me donner la meilleure mention pour que je puisse continuer c'était pas l'objectif moi je voulais des gens qui comprenaient mon sujet qui connaissaient mon sujet et qui étaient à même de me juger sur ce que j'avais produit et donc je suis allé chercher notamment deux chercheurs étrangers un à Berlin et une à Jérusalem et le professeur de Berlin je suis directement allé à Berlin pour le rencontrer en fait dans son institut et ça s'est avéré être une rencontre extraordinaire parce qu'en dehors d'être un chercheur reconnu et passionnant c'est un humain très amical très chaleureux qui ne considère pas les étudiants comme des comme des jeunes parfois un peu naïfs un peu bébêtes qu'il faut ramener toujours dans le droit chemin mais il les considère presque comme des collègues à part entière en fait il considère qu'à partir du moment où tu as mis un pied dans le doctorat t'es un chercheur voilà t'es peut-être un chercheur en construction mais tu restes un chercheur donc il n'a aucune condescendance envers les jeunes chercheurs et ça c'est très agréable et ça a tout de suite bien matché et il a accepté de siéger dans mon jury et ça s'est très bien passé et en plus de ça pendant la soutenance il a apporté justement les critiques que j'espérais qu'il apporterait et c'est ça qui m'a plu c'est que même si on s'entendait déjà très bien à ce moment là il n'a pas cherché pendant la soutenance à être particulièrement complaisant et il a vraiment mis le doigt là aussi où ça n'allait pas et c'était absolument ce que je voulais et ça m'a permis de travailler à la publication de ma thèse derrière en lui apportant de vraies améliorations et c'est lui dans la foulée qui m'a tout de suite dit si tu veux faire quelque chose à Berlin si tu montes un dossier pour faire des postdocs à Berlin je serai là pour te filer un coup de main c'est ce qu'il a fait et j'ai réussi à en obtenir deux ces dernières années un court et un un petit peu plus long qui est toujours en cours et il m'a vraiment énormément aidé et il m'a fait confiance et en fait c'est ça que je retiens c'est que c'était à la fois une rencontre humaine vraiment hyper agréable et surtout ça s'est transformé en une vraie relation de confiance et c'est assez rare à trouver mine de rien chez certains universitaires installés depuis très longtemps dans le milieu qui ont souvent une méfiance envers beaucoup de monde et surtout les jeunes chercheurs parfois à raison bien évidemment mais parfois avec un petit peu trop de retenue aussi trop de réserve et lui il a tout de suite été très ouvert à ça et c'est un trait qui m'a beaucoup plu qui m'a beaucoup marqué et le fait que je travaille aujourd'hui avec lui c'est un vrai bonheur et j'espère que ça pourra continuer par la suite ça c'est pas que de mon ressort mais voilà c'est une des choses qui m'a beaucoup plu et sinon voilà les différents colloques aussi où j'ai pu aller pour rencontrer d'autres chercheurs d'autres doctorants ça s'est toujours très bien passé c'est toujours sympa d'avoir cette synergie d'avoir des dizaines des centaines parfois de chercheurs au même endroit et de rencontrer tellement de personnes différentes de plein de pays différents voilà ça fait un peu monde des bisounours c'est ce que je dis depuis tout à l'heure mais en parlant de bons souvenirs c'est vraiment ce qui me vient à l'esprit tout de suite c'est le fait de pouvoir croiser autant de monde et de pouvoir découvrir autant de nouveaux endroits par l'intermédiaire de mon doctorat non mais alors moi je suis la partisante du fait qu'il faut dire quand une thèse se passe bien parce que malheureusement je pense comme toi qu'on n'entend plus souvent quand les thès ne se passent pas bien et on a beaucoup de préjugés de clichés sur le doctorat et quand ça se passe bien il faut le dire oui tout à fait et puis en plus de ça déjà je n'ai pas envie de faire semblant pour aller justement dans le sens du fait qu'on a beaucoup de témoignages négatifs voilà je ne vais pas faire semblant de me plaindre alors que ça s'est bien passé et puis je pense que c'est important aussi d'avoir des expériences positives des retours d'expériences positives parce que beaucoup de jeunes chercheurs n'osent pas aller dans le doctorat parce qu'ils ont souvent des retours en cherchant sur internet par exemple sur des forums on entend beaucoup plus souvent le négatif que le positif et c'est important aussi que les témoignages négatifs existent parce qu'il ne faut pas non plus que les gens se lancent dans ce genre d'expérience sans filet et qu'au bout d'un an ce soit la catastrophe absolue qu'il y a déjà suffisamment de dépression comme ça pour que ça continue mais des expériences positives ça existe ça arrive et quand ça arrive en tout cas pour moi ça a été vraiment vraiment super il y a eu des moments de doute mais dans l'ensemble ça a été top donc il faut peser le pour et le contre il faut bien surtout bien prendre son temps avant de s'engager être bien conscient de ce que c'est que ça peut être génial comme ça peut être un enfer et ça peut être aussi au milieu des deux donc l'important pour un jeune chercheur qui voudrait se lancer c'est surtout d'être conscient de tout ce que ça peut être embrasser tous les scénarios possibles et une fois que ça c'est fait en conscience et en connaissance de cause tu peux te lancer mais en sachant que ça peut très vite aller vers le plus ou vers le moins et savoir vers qui se tourner si jamais il y a des soucis tu as devancé ma prochaine question mais justement en parlant de filet j'allais te demander si tu avais des conseils alors plus généraux vers des étudiants qui voudraient peut-être se lancer dans un doctorat mais qui ne savent pas vraiment ce qu'est un doctorat et si tu avais des conseils un peu plus spécifiques à des étudiants dans ton domaine ou qui s'approchent de ton domaine par rapport au fait de faire un doctorat propre à ton domaine bien sûr alors de manière générale pour les étudiants de licence master qui réfléchissent à un doctorat par la suite comme je viens de le dire en fait pour moi le meilleur conseil c'est de ne pas se précipiter et de ne pas se dire moi je veux faire un doctorat je ferai un doctorat quoi qu'il arrive ça c'est pas la bonne façon de faire ça a été un peu ce que j'avais en tête pendant ma licence et mon premier master mais au fil des années j'ai quand même mis un peu d'eau dans mon vin en me disant bon ok c'est ton objectif depuis toujours mais maintenant que t'as rencontré des doctorants t'as pu voir un petit peu comment ça se passait de leur côté t'as pu apprendre à les connaître et tu vois bien que c'est pas forcément aussi bien que ce que tu t'étais mis en tête au départ parce qu'on fantasme aussi beaucoup autour de ça en bien comme en mal et donc il faut se défaire de tous ces préjugés sur le doctorat et peser le pour et le contre bien avoir conscience que ça peut durer longtemps même si on encourage de plus en plus les thèses en 3 ans c'est pas forcément toujours réalisable en sciences humaines notamment ça l'est même quasiment jamais donc il faut bien prendre conscience que ça peut traîner en longueur qu'il y aura des passages où vous serez sûrement au fond du gouffre et ce sera très très difficile il y aura entre contrepartie des passages où ce sera l'allégresse totale voilà bref c'est vraiment des hauts et des bas donc il faut prendre conscience que ça peut être long que ça sera difficile quoi qu'il arrive et surtout qu'à la fin ça garantit rien aussi c'est pas pour autant qu'il faut ne pas se lancer mais il faut aussi avoir conscience que c'est pas parce que vous sortez avec un doctorat que quelqu'un va venir vous voir dans la foulée et vous dire bah voilà je te veux dans mon université bravo voilà un contrat signe en bas et puis c'est bon dans certaines disciplines peut-être mais en tout cas dans la plupart c'est pas le cas donc il faut être conscient de ce genre de choses avant de se lancer pour ce qui est de l'égyptologie alors j'allais dire l'histoire ancienne mais c'est vrai que c'est tellement divers que je vais rester sur l'égyptologie en particulier si vous voulez faire un doctorat en égyptologie il faut avoir conscience de plusieurs choses déjà comparativement à ce qu'on fait en master dans la plupart des universités c'est complètement différent parce qu'en master c'est quand même des séminaires où vous êtes aiguillé la plupart du temps où vous avez de l'épigraphie des exercices à faire etc le doctorat la plupart du temps on va vous lâcher dans votre sujet et bah voilà débrouille toi en gros t'as un début de bibliographie et puis tu te débrouilles avec ça donc après au directeur de recherche aussi de faire son travail mais bon on sait que c'est pas toujours le cas et qu'il y en a des bons comme des mauvais donc il faut savoir que le doctorat en général et en particulier en égyptologie c'est extrêmement solitaire même si vous êtes entouré de collègues bah dans votre sujet vous allez être tout seul quoi vous allez être tout seul à faire votre truc donc déjà il faut être conscient d'une nécessité de rigueur de travail importante il faut pouvoir aussi s'imposer cette rigueur c'est à dire que les moments où ça va aller moins bien bah il faut pouvoir continuer quand même à avancer un petit peu même si c'est par petites touches voilà les moments où ça va bien bah vous allez carburer comme des malades vous allez y aller à fond les moments où ça va moins bien il faut éviter de tout laisser derrière soi en se disant je reprendrai quand ça ira mieux parce que sinon vous allez vous dégoûter de votre sujet en fait et ça va toujours vous rappeler ces moments un peu un peu moins bons donc je pense que ce qui est important c'est d'avoir une vraie rigueur de travail et pour l'égyptologie d'arriver déjà avec un certain bagage de compétences c'est à dire que si vous voulez travailler n'importe quel sujet il va vous falloir des connaissances à minima en épigraphie c'est à dire dans l'étude des textes parce que à part pour quelques sujets très très précis par exemple sur la préhistoire ou ce genre de choses les textes ça va être indispensable et malheureusement beaucoup de vos collègues vont aussi vous juger sur votre capacité à traduire un texte égyptien et ça c'est parfois un peu triste parce que très réducteur mais c'est la vérité c'est comme ça que ça se passe donc il faut que votre bagage en épigraphie soit pas forcément en besoin d'être un grammairien affirmé mais il faut que vous soyez capable de traduire au moins partiellement un texte qui vous sera présenté parce que vous en aurez forcément pendant votre recherche et la deuxième chose aussi avoir un bagage de connaissances sur l'histoire égyptienne en général c'est à dire pas la peine de connaître la liste chronologique de tous les pharaons dans l'ordre enfin même moi je la connais pas et puis ça ça n'a absolument aucun intérêt mais il faut savoir situer la base les dynasties les grands noms de pharaons les monuments avoir une connaissance de la géographie de l'égypte parce que si tout ça vous devez aller le chercher dans des bouquins ou sur wikipédia à chaque fois vous allez perdre un temps fou et surtout vous allez passer pour des plots quand vous allez aller en coloc ou ce genre de choses donc pas la peine de bourriner et de connaître tout par coeur sur le bout des doigts si vous le faites tant mieux mais avoir un minimum quand même de bagages de connaissances globales sur toute l'égypte même si vous travaillez que sur une dynastie en particulier savoir basiquement ce qui se passe dans toutes les autres les grands événements les grandes évolutions de la société ça me paraît quand même assez indispensable sinon vous allez perdre un temps fou en essayant d'ouvrir un peu vos sujets de recherche pour des articles ou autres vous allez perdre un temps considérable et plus ça va aller plus vous allez vous enfoncer dans votre sujet précis parce que vous ne vous sentez pas à l'aise sur le reste et donc en fait vous allez être dans un vrai entonnoir et ça ne sera pas du tout profitable pour l'après doctorat donc ce serait voilà mes conseils ce serait ça ce serait être conscient des bons comme des mauvais côtés pour le côté général et pour l'égyptologie arriver en doctorat avec un minimum de compétences globales sur l'égyptologie qui vous serviront quoi qu'il arrive même si vous travaillez sur un sujet extrêmement pointu ok bah merci beaucoup Simon merci de ton témoignage et puis on te souhaite tout le meilleur pour ton postdoc bah merci pour l'invitation et puis bah bonne continuation également avec plaisir merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode alors on va se retrouver chaque semaine jusqu'à je pense la fin du mois pour un nouveau podcast oui j'ai pris le rythme de croisière avec le challenge podcast du mois de novembre précédent en attendant j'espère que vous allez toutes et tous bien pour cette fin d'année n'hésitez pas à suivre l'actualité de bien dans ma thèse sur les réseaux sociaux comme Instagram ou Twitter en ce moment j'ai lancé un petit challenge fin d'année spécial doctorat pour essayer de se motiver et essayer de terminer l'année en beauté très bientôt bonne semaine force et honneur